Salut tout le monde, je vous prête pour une autre année spectaculaire, 2020, qu'est-ce que ça va nous amener. Voyez-vous le spot de lumière à la droite, quand je bouge à gauche, à droite, en haut, en bas? Ça c'est la planète Vénus, les amis. L'avez-vous déjà vu aussi brillant? Mais regarde quelque chose d'exceptionnel. Les arbres, à travers des arbres, ils sont un ovni à travers des arbres. C'est fascinant, puis elle est pas mal loin, oui. Juste au-dessous du planète Vénus, autrement dit entre Vénus et la Terre, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe avec les autres ovnis que je pointe d'habitude, les lumières qui passent au-dessus de ma tête? Les ovnis ont changé la manière qui passe au-dessus de la maison. Peut-être c'est les saisons, je le sais pas. Mais regarde, c'est exceptionnel de voir un ovni, on va le voir avec un autre filtre. Nous sommes en infrarouge, bien sûr. Ici, un peu plus près. Ça fait que ça, c'est pas mal cool de voir ça. En regardant Vénus, la planète Vénus, mais pas juste en regardant Vénus, en le voyant aussi brillant. Et c'est peut-être à cause de Vénus que j'ai réussi à voir ceci parce qu'elle était pratiquement, juste pour dire que je l'ai quasiment pas manqué. Puis quand vous voyez le statique en arrière, ça c'est exprès. Moi, je mets ça là pour que je puisse aller ramasser plus de lumière. Mon petit infrarouge, là, marche très très bien. Puis ça va chercher, même si c'est un petit écran. C'est sûr qu'il y a le désavantage du mien, puis crois-moi que c'est le seul désavantage, c'est que l'écran n'est pas large. Mais à cause de ça, ça me donne une bonne intensité de lumière. Je peux aller chercher, puis ça c'est le premier niveau, là. Je suis à 1. Si je mets ça à 3, on peut aller voir bien plus loin. Nous sommes dans la constellation d'Oréon. Le nebulos dans le centre que vous voyez flou, t'es à la gauche. Puis regarde, un autre ovni qui passe dans la même direction que les étoiles. Bon, bon. Sur mon télescope, j'ai un mini télescope de 70 millimètres. Il marche super bien. Là, on s'en va voir une couple de petites affaires, un view de mon télescope et ensuite, on s'en va voir des ovnis sur la surface d'une très belle manière. Le cratère Copernicus, objet mystérieux. Non, je ne l'ai pas marqué dans le titre, mais ça, c'est les chemtrails de cet après-midi. Sous-titrage MFP. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, tournez-moi dans les vidéos que je vous montre plus claires. Ceci est le sol. Savez-vous ce que nous sommes dans le cercle? Apollo 11, atterrissage. Mare Imbrium, nous sommes exactement là. Ces ovnis-là qui vont de gauche à droite apparaissent sur le sol où ils ont déclaré avoir atterri. Et voilà, on voit où ils ont déclaré avoir atterri. Mais c'est là qu'on voit ces ovnis faire une interaction avec la surface. Fait que s'ils ont atterri, non, ça me surprendrait. Mais s'ils ont atterri par la manière qu'ils ont dit, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est impossible d'aller la manière qu'ils ont dit. C'est simple, c'est la science même qui nous dit ça. Alors, on regarde. Oh, regarde-moi, ça me fait capoter. OK? Rien de moins. Quand je vois des explosions, c'est ça qu'on voit exactement. Qu'est-ce qu'on voit arriver avec cet objet-là? Une production de fumée qui arrive spontanément. Tu vois ça, une grosse vague de fumée. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Et là, voyez-vous quelque chose passer au-dessous? Laisse faire le cercle qu'il y a en bas. Elle n'est pas bonne. Vous ne voyez pas avec ce filtre comme ça. Là, en inversion, on regarde à droite les trois lumières juste au-dessous de ce fameux nuage que tu vois dans le centre. Il y a trois lumières qui s'avancent vers la droite. Je m'en vais vous l'indiquer juste là. Et on le voit rapproché. Et on regarde partout. Il y a d'autres choses qui arrivent encore. Un autre ovni dans le haut qui arrive. Ils sont tout au-dessous de ces nuages sur la surface. Ça fait que le corridor d'ovni, le trafic qui se promène, c'est sûrement en train de se cacher au-dessous de cette fumée. Ça, c'est sûr et certain. Là, le fait qu'ils ont la même réflectivité que la surface, c'est pratiquement impossible à voir. Puis en chimie, regarde les objets l'un à côté de l'autre. C'est un projet ou quelque chose qu'on regarde. C'est des objets, des trous, quelque chose, tout connecté. On regarde en inversion ici avec un autre filtrage, une réinversion. Puis on regarde en bas à droite, le carré qui va apparaître, les amis. Regarde bien. Boom! C'est quoi l'affaire? Moi, je montre les formes qui apparaissent. Les triangles, les rectangles, les carrés. Puis la raison pour laquelle on ne les voit pas, ça peut être une ou deux choses ou plusieurs choses. Une autre fréquence que nos yeux ne peuvent pas voir. Plus, plein d'autres raisons. Pas le temps, on s'en va dans l'archimède. Avez-vous vu ça? Oui, des couleurs, des gaz, fumée, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se promènent. Mais à l'intérieur du cratère, on voit des étincelles, des flashes de lumière et ces objets-là qui passent à la droite. On va aller regarder ça de pas mal plus près pour vous montrer que cet OVNI est au-dessous de ces gaz. Et on peut le voir. La preuve est là. C'est pas juste un pixel qui se promène sur une page que j'ai mis là. Et vous allez le voir comme il faut. Regardez-moi ça. C'est pas juste un pixel qui se promène sur une page que j'ai mis là. Regarde l'OVNI. L'OVNI va même s'arrêter. Là, on va le regarder sans filtre du tout. Il y a deux objets. Regarde. Voyez-vous, il se suit. Ou que c'est son ombrage, on me surprendrait. Il est pas mal éloigné. Mais on voit vraiment qu'ils sont au-dessous de ces fameuses gaz. On peut le voir très bien comme il faut. Regarde, on les voit tous les deux, une en avant de l'autre. On peut voir une illumination des couleurs des gaz en train de s'entremêler sur la surface. Et ces OVNI magnifiques qui se promènent et qui passent inaperçus pour tout le monde. Sauf moi. Vous voulez me rejoindre? Voici mon adresse courrier. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501